Nous allons voir maintenant un travail pour muscler le triceps et la ceinture scapulaire. Faites bien attention sur cet exercice. Si vous avez vite des douleurs qui s'installent, des problèmes d'épaule, ne le faites pas. Je vous montre ici. Vous allez vous placer avec une chaise. Vous mettez les mains sur le bord de la chaise et vous allez ensuite avancer les pieds. Pour vous retrouver avec les fesses, au départ vous êtes par exemple au bord et vous les décollez en avançant vos genoux. Dans cette position-là, on va travailler la repoussée. Ici les épaules montent, je me repousse pour fixer mes omoplates, la tête, on étire. Ici on va ensuite souffler, fixer le placement du bassin. Et là vous allez descendre, vous voyez, relâcher dans les coudes. Pas besoin d'aller très bas, ce qu'il faut éviter c'est d'avoir les épaules qui montent. Donc je descends et je monte. C'est léger. Ici pourquoi ? Parce que plus je vais descendre, plus il va falloir avoir de mobilité sur l'épaule et des omoplates. Ce n'est pas évident. Donc juste une petite, vous voyez, flexion et la repoussée. Je relâche dans les coudes, je pousse. Je vais descendre. On maintient le gainage. On respire régulièrement. Vous voyez là, les coudes, resserrez-les. Ici, les coudes descendent vers la chaise. On place son dos et on monte. Ne faites pas des exercices trop rapidement. Là on le sent, on commence à sentir que ça tire sur les triceps. Là. On resserre les coudes. Voilà, ici. On va fixer là, les épaules vont vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique. On maintient le bassin. On se repousse. On étire la colonne. La tête, elle a envie de monter. Et les coudes se resserrent. On garde la légère flexion. On maintient tout ça. Allez, on respire. Montons rentrer. Et longtemps. On relâche. Voilà, donc là, vous devez sentir que ça bosse ici. Si vous ne le sentez pas, c'est que le placement n'est pas tout à fait correct. Ou alors, si vous sentez vraiment des forces ici, c'est pareil. C'est que vous montez ici, alors qu'il faut fixer. C'est juste ici, je pousse les coudes vers l'arrière. Dégagement de la cage thoracique. Poussez. Ok, donc ensuite, on peut, évidemment, changer le placement des mains. D'accord ? Les mains vers l'arrière, sur les côtés, etc. Et on peut aussi avancer. C'est-à-dire qu'on est là. On va avancer ici. Et repousser. Vous avez un exercice comme ça, hein. Sur la vidéo ici. On se repousse. Là. On dégage la cage thoracique. La tête est toujours dans la verticalité. On va ici fixer les omoplates. Voilà. On repousse ici. Là, les triceps y travaillent. Pour fixer. Là, repousser. Et on fléchit. Les coudes. Épaules basses. Et on remonte. Légère flexion. Et on remonte. Lentement. Épaules basses. Légère flexion. Les coudes se resserrent. Et on remonte. Voilà. On ramène le pied vers la chaise. Le bassin. Et on relâche. Là, vous allez engager le poids sur l'avant. On va détendre un petit peu le haut du corps. Et les bras, vous relâchez la tête. Les bras vers le sol. Et vous soufflez. Et on remonte doucement. Voilà. On pousse dans les paumes de main. On étire le dos. Pour étirer un petit peu les bras. On descend les épaules et les omoplates. On fixe son dos. Vous pouvez relâcher. On descend les épaules de la chine. On descend les épaules. On descend les épaules. Sous-titrage FR ?